Musique Donc concernant la zone industrielle de Terramisen, donc il y a le marché de l'entreprise, l'entreprise E.S.T.A.P. qui est donc visée par la commission... Je ne s'entends rien, je suis là. Je suis là. Ah, d'accord. Donc, ça consiste en travaux d'A.O.P., y compris des agrées, donc d'A.O.P., et l'assignissement de la zone est compli, donc le rejet, plus la voie et les aménagements et éclairage publics dans l'ensemble de la zone. Donc, le marché a un délai de 6 mois. Donc, comme il a été précisé par mes prédécesseurs, le projet est déjeuné. Donc, il s'est tenu 10 juillet et on l'engage tout de suite, donc il est en revue. Donc, le rejet, je vais essayer de l'avoir droit aussi, donc il est 10 juillet. Applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements, s'il vous plaît. Donc, pour la deuxième zone, c'est la suite de la première zone, donc la zone de 10 juillet, il y a l'entreprise de Moustapel qui est retournée pendant 8 mois. Donc, le marché de l'entreprise a été mis ici par la commission des marchés. Donc, il est aussi concerné par la mesure du gène. Donc, la consistance des travaux, il concerne donc nos travaux d'art et contre les châteaux de l'île et l'armée, des travaux d'assignissement et contre l'écologie, et les travaux d'accès, donc la boirie et l'aménagement et l'air. Donc, il concerne l'ensemble des travaux de réalisation des deux zones. Donc, comme c'est la même opération, donc l'opération est jeu. Donc, la deuxième zone industrielle, c'est celle de Soana. Donc, la zone industrielle de Soana. Donc, on a présenté tout à l'heure. Donc, je voulais juste apporter quelques éclaircissements concernant les études qui ont été donc engagées par l'ANRAF. Donc, l'étude d'impact qui est confiée aux belles études d'ETB de maintenant. Donc, l'étude est achevée et payée. Donc, il y a un devis topographique qui est donc une étude de consomme de 327 hectares. Donc, a été faite par le BOT CNERU. Donc, il est achevée et payée. Donc, l'étude géotechnique, par exemple, qui est confiée au laboratoire de l'ANRAC. Donc, il n'a pas connu des débuts d'exécution suite à l'opposition citoyenne. Tous ces marchés-là ont été donc confiés et les deux premiers ont été payés par l'ANRAF. Et, pour l'étude de sol, il y a eu une opposition depuis 2015. Il n'y avait pas eu de débuts du sud. Donc, pour l'étude d'aménagement de la zone industrielle, donc, il a été aussi confié en date du 7-9-2015. Donc, le marché est signé. Donc, pour un montant de 180 par 1 million de lignard. Donc, l'étude de l'étude n'a réalisé que le permis de retirer. Et, donc, il était donc confronté au problème de l'opposition depuis 2015. Voilà un petit peu, donc, concernant la zone. Donc, c'est le problème de l'opposition qui a commencé depuis 2015. Donc, le marché a été confié le 7-9-2015. Donc, concernant le transfert du dossier du permis de retirer, ce qui a été fait, donc, au 8-12-2017. Sinon, jusqu'au 8-12-2017, c'était, ça a été en charge par l'anien. Donc, maintenant, on va passer, donc, aux zones d'activité. On va commencer par le site de l'Atman. Donc, l'ensemble des travaux, donc, de viabilisation ont été lancés. Donc, les travaux d'Ouvarie, donc, ont été lancés, donc, en 2017. Donc, pour un délit de 8 mois. Les travaux d'assainissement aussi. Donc, pour les partis qui ne sont pas concernés par l'opposition, les 12. Je dirais un peu plus que les 12 états. Pourquoi ? Parce que quand on s'oppose sur une partie de la loi, c'est tout le reste de la zone qui est enclavée. Donc, l'assainissement aussi, il a été réceptionné en 2016, pour un délit de 6 mois. Pour l'AOP, qu'est-ce qui est, donc, y compris l'année. Donc, ça a été réceptionné en 2017. Donc, les travaux réalisés pour les partis, donc, là où il y a par l'opposition. Aussi, donc, pour l'écrivage public, donc, les travaux ont été réceptionnés en 2017. Donc, suite à la libération d'une partie de la zone, la partie, donc, du marché, qui dépasse, donc, les 5 hectares, donc, on a avancé les travaux d'achèvement, que ce soit, donc, de l'assainissement et des aménagements de cette partie. Et, donc, pour l'assainissement, on est à 90%. Donc, on a ajouté, donc, à la partie qui est prise en charge. Donc, on a fait, donc, l'expansion du biologie de l'assainissement jusqu'au logé. Et pour les aménagements, donc, ça concerne la partie qui a été libérée. Donc, la partie... Ce qui est assainissement, on est à 40% et tout ce qui est, donc, aménagement, on est à 45%. Ce sont des travaux qui ont été réceptionnés, donc, pour le valoté en 2015, l'éclairage public en 2014, les aménagements en 2016, l'assainissement en 2014, l'assainissement en 2014. Donc, ils ont été réceptionnés récemment. Le gaz qui est fait, il a été réceptionné en 2014. Donc, les travaux en cours, c'est le travaux, donc, le renforcement de la zone en électricité. Donc, ils concernent, d'abord, comme la zone, donc, qui est actuellement électrifiée, donc, il y a de la moyenne conçue à l'intérieur. Donc, l'étude de la Sonalgas a, donc, été ressortie depuis un an. Donc, on a contracté un marché avec Sonalgas, donc, il a pris en charge une partie des armées, plus l'intérieur de la zone, et il reste quelques axes qui ne sont pas encore, donc, terminés. Et on est à 60% de l'avancement des travaux. Et je crois que, tout à l'heure, donc, le monsieur Bachar a suivi le programme d'une limite sur le 4 kg, donc, il va être actrice en charge, donc, le cadre de ce marché. Donc, il a, cette marche qui a fait plusieurs, donc, actualisations, donc, pour éviter, donc, les oppositions concernant l'avenir. Donc, pour la zone de Makouda, donc, zone d'activité de Makouda, c'est une zone, donc, sur notification récente, donc, au milieu de l'année 2022. Donc, les prézifs ont pu sont achevés. Le cas des charges, donc, elle a été finalisée par le bureau d'études. On a lancé un avis d'appel d'offres. On a fait, donc, l'ouverture de France 2022. Et hier, donc, on a publié, donc, l'avis d'attribution de ce marché de travaux. Le marché de travaux, donc, qui concerne les travaux d'assainissement avec rejet, l'AOP avec, donc, amener un réservoir, plus l'ensemble des travaux de voilée, aménagement et éclatage public. Donc, voilà un petit peu en quoi ça consiste dans notre intervention en termes de viabilisation des zones industrielles et des zones activites. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.